Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée de mon absence, j'étais un petit peu malade ces derniers temps, mais me revoilà. Allez, les taureaux, on commence en troisième signe par vous, décembre 2021. Les taureaux, on va aller voir qu'est-ce qu'on vous réserve. Allez, c'est parti, nos amis taureaux. Taureaux, décembre 2021. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour nos amis taureaux ? Pour nos amis, décembre 2021. Pour nos amis, décembre 2021. Alors, on a l'homme âgé et la femme âgée. Le grand-père et la grand-mère. Bon, ça peut être un couple plus âgé. Vous avez une différence d'âge. Voilà, vous êtes âgé, vous n'êtes pas tout jeune. Bon, ça peut être ça, on va aller voir. Les taureaux, ça peut parler aussi à des personnes plus âgées. Mais bon, après on peut me parler d'un homme et d'une femme. Bon, on me dit qu'il y a une liaison, d'accord ? Ou des secrets, des choses cachées, des choses non dites, les taureaux. Dans votre relation ou avec une personne, d'accord ? Peut-être que vous avez une liaison cachée, avec une femme plus âgée ou avec un homme plus âgé. Que vous avez rencontré, d'accord ? C'est quelque chose de discret, de secret que vous gardez pour vous. On voit qu'il y a une ouverture, d'accord ? Pour vous, mesdames, vous, messieurs. On voit qu'il y a des choses qui se débloquent, qui bougent, qui avancent. Peut-être qu'il y aura un déménagement. En tout cas, on voit que les choses sont en train d'avancer, d'accord ? De se débloquer. Allez, taureaux, de décembre d'alimenter. Taureaux, ok. Alors, on peut me parler du signe cancer lion-vierge. On peut me dire aussi que cette personne, vous êtes bien, vous êtes détendu. C'est chaleureux quand vous la voyez, d'accord ? On peut vous dire que vous gardez ça pour vous, secret et discret. Enfin, cette relation, cette liaison cachée, cette vie double. Parce que peut-être que vous êtes engagé, d'accord ? Donc, vous n'avez pas envie que ça se sache. Par contre, on vous dit que vous êtes méfiant. Vous restez méfiante par rapport à cette nouvelle relation. Par rapport à cette nouvelle rencontre, voilà. On vous dit que si vous avez une question, c'est positif. On vous dit que vous restez méfiant aussi par rapport à cette nouvelle histoire. Parce que oui, vous savez très bien que ça peut attiser des langues, des langues fourchues. Que voilà, la personne en question peut être au courant. Et ça, ça ne vous plairait pas. Voilà, on vous dit qu'il y a un nouveau départ, donc soit depuis le printemps, le printemps dernier, soit il y a un nouveau départ avec un bélier taureau ou gémeaux. Donc, il y a un nouveau départ sûrement pour vous, avec du coup 7 personnes. On vous dit que vous êtes dans l'attente. Vous restez patient ou patiente par rapport à une personne, donc par rapport à cette personne. Peut-être que, voilà, vous êtes patient, patiente. Des fois, vous êtes en non-communication, vous êtes dans une solitude, dans un repli sur vous-même. Peut-être que vous faites attendre cette personne ou cette personne vous fait attendre parce qu'elle ne... Voilà, elle est dans la solitude ou dans le non-dialogue, dans l'isolement. Et des fois, elle est dans le silence. C'est une personne peut-être que vous avez déjà fréquentée, mais qui... Il y a eu une séparation, d'accord ? Il y a eu une séparation et peut-être une séparation aussi du dialogue, d'accord ? Mais là, on voit quand même qu'il y aura une invitation qui arrive pour vous. Un nouveau départ. Et quelque chose d'un peu plus ancré, d'accord ? Un peu plus stable, on va dire, d'accord ? Vous, par contre, vous êtes vraiment... Enfin, si vous êtes vous l'homme ou si vous êtes la femme, en face, on a quand même quelqu'un de très léger et superficiel. Donc, c'est peut-être vous, hein ? Parce que vous, vous savez que vous avez votre âme sœur autour de vous. Mais vous portez un masque sur, effectivement, cette relation autour de vous. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce message. On va aller voir plus loin. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à me construire en privé. Si vous voulez plus de détails. Parce qu'on reste sur le général. On vous dit que c'est quand même fougueux. C'est la fougue. C'est la passion. C'est peut-être charnel entre vous. En tout cas, voilà. On va voir. Allez. Les taureaux. Tauré, décembre, 2021. Tauré, décembre, 2021. Alors, on vous dit... On voit le temps. On voit la fécondité. On vous dit que ça prend du temps, ce nouveau cycle, ce nouveau départ. C'est long, d'accord ? C'est une période peut-être de neuf mois. Mais c'est long. Peut-être qu'il y a aussi que ce qui prend du temps, c'est peut-être le nouveau départ sur un travail. D'accord ? Sur un travail, ouais. Sur... Voilà. Vous attendez. Vous avez... Vous avez encore du temps par rapport au travail. Peut-être que vous avez encore du temps. Ou alors, c'est que ça prend du temps. concernant un projet de travail. Vous avez peur, vous vous protégez peut-être. Vous vous protégez aussi. Vous avez peur, peut-être que vous vous protégez par rapport au travail. Peut-être que vous vous protégez aussi sur quelque chose que vous travaillez. Vous voyez, le retour à la vie active, là, le taureau. Mais ça prend du temps. C'est retardé, c'est bloqué. Il y a peut-être une trahison. Il y aura peut-être une trahison aussi. Mais c'est long, d'accord ? Ça prend du temps. Il y a quelque chose peut-être en lien avec la distance. Peut-être que c'est à distance. C'est un travail à distance. Donc, effectivement, c'est long. On voit qu'il y a une séparation de quelque chose. Et vous allez vous retirer, vous reculer. Peut-être en lien avec Internet. On ne sait pas. Ça peut être côté Internet aussi, le travail, la communication. En tout cas, on voit qu'il y a une séparation. D'accord ? Il y a une séparation avec quelque chose qui prend trop de temps. Vous prenez vos distances. Il y a un nouveau cycle pour vous. Il y a un retour au travail par la suite. Mais vous allez avancer prudemment. D'accord ? Parce que, voilà, c'est bloqué, c'est retardé. Vous avez peut-être subi une trahison qui vous a déstabilisé. Là, le verdict est tombé. Vous vous écartez. Au travail. Voilà ce que je peux vous dire. Les taureaux pour le mois de décembre. Voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une consultation privée, merci de bien vouloir m'écrire, m'envoyer un SMS parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Je fonctionne rapidement. Donc, n'hésitez pas. Voilà, je vous fais de gros bisous. A bientôt. A bientôt.